Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Catch Collector. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, plus précisément l'unboxing d'une des ceintures personnalisées de l'Ultimate Warrior. C'est parti ! Elle sort tout juste du carton et comme vous pouvez le voir, il s'agit de la ceinture intercontinentale jaune de l'Ultimate Warrior. C'est une ceinture assez lourde, elle doit être aussi lourde que la ceinture de champion universel je pense. Toujours très bien emballé, comme vous pouvez le voir c'est un modèle réplica et je ne crois d'ailleurs pas qu'il y ait un modèle commémoratif pour ce titre. C'est parti ! Elle est super sympa, c'est toujours cool de revoir les anciens logos de la WWE sur une ceinture, en l'occurrence la WWF à cette époque. Elle est très détaillée, c'est vraiment un beau titre. L'arrière de la ceinture est noir, tout ce qui est de plus classique. Pour la petite histoire, l'Ultimate Warrior a remporté ce titre au premier Paper View Summer Slam de 1988 contre The Honky Tonk Men, dans un combat très rapide d'une trentaine de secondes. Il sera champion intercontinentale durant 216 jours avant de perdre le titre l'année suivante contre Rick Hood à WrestleMania V. Débremseille ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner afin de ne rien rater. A bientôt !